Ecstasy c'est un petit peu l'état dans lequel on se trouve dans lequel on s'est trouvé quand on a réalisé cette grande traversée de belles donnes donc avec les endorphines liées à l'effort et puis le fait de réaliser, d'accomplir quelque chose, un projet dont on rêvait déjà depuis longtemps. Je pense que la partie de nuit au tout début et la descente des rochers rouges c'était assez magique parce qu'il commence à y avoir l'aube qui arrive donc on est entre la nuit et le jour, on a les lumières de la ville qui est encore endormie et puis nous on est là on n'est pas endormi du tout, on est en pleine action. Qu'on peut réaliser des micro aventures au pas de sa porte et que je pense qu'aujourd'hui c'est plus que jamais d'actualité de rester en local et d'essayer de trouver, il y a la matière, en tout cas ici on est privilégié. Moi je suis souvent attaché à ce lieu parce que c'est là où j'ai décidé de m'implanter, j'adore ce cadre, moi je suis entre la ville et la montagne donc comme je ne suis pas trop citadin je me trouve bien à cet endroit là avec les commodités de la ville d'un côté et puis le côté je peux m'évader à la montagne. Ouais je suis vraiment heureux de ça, en vérité ça fait plusieurs fois qu'on présente des films, moi j'avais à coeur de justement pouvoir présenter quelque chose auprès des grenoblois, finalement c'est là où j'habite, c'est mon terrain donc ouais c'est vraiment une fierté j'en suis ravi. Sous-titrage Société Radio-Canada